Donc on voit l'amendement de 1123 qui a reçu un avis favorable du rapporteur et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Non, 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 je mets au voie... Comment ? Ceux-là, là ? Non, non, mais écoutez, l'amendement a été adopté, ça suffit. Il y a une série d'amendements identiques, M. Breton. M. Breton. Non, non, écoutez, pourquoi vous contestez ? Si je vous dis que l'amendement a été adopté, il a été adopté. Écoutez, ça suffit, ça suffit. Le vote a eu lieu. L'amendement 14, M. Breton. L'amendement 14. Merci, M. le Président. C'est vraiment scandaleux. On a pu voir. Sincèrement, parce qu'il n'y avait à peine la majorité au sein du groupe majoritaire. Il y en a eu une autre moitié qui a voté contre, et nous, très largement, on a voté contre. Donc, sincèrement, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment régler cette question du vote. On peut faire un assis debout pour vérifier. L'amendement 113. Non, mais vous ne voulez pas défendre l'amendement ? Non, le vote a été constaté et proclamé. Il est donc acquis. Allez-y. Je demande une suspension de séance de 2 minutes, qu'on puisse se réunir, parce que si on commence comme ça, on biaise totalement le texte, on est sur la lignée A3, on réécrit tout, c'est un sujet majeur, donc on ne peut pas... Franchement, regardez bien, on peut faire un assis debout, c'est très simple. Non, mais le vote a été acquis. Donc, vous souhaitez une suspension de séance ? Parfait. La séance est suspendue, 2 minutes. Sous-titrage ST' 501